Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder vos prévisions astrologiques 2019. On va regarder comment vous communiquez tout au long de l'année, comment vous aimez, quand même extrêmement important, comment vous vous prenez par la main, comment vous bougez quand les périodes sont positives, quand elles le sont moins, et je terminerai par une vision d'ensemble de tout ce qui vous attend. Allez, c'est parti ! Alors Jean-Yves, comment ils communiquent les Sagittaires en 2019 ? Ah, il y a plein de choses pour les Sagittaires en 2019. Je vais commencer à voir la communication par une info un peu globale. Amis Sagittaires, 2019 devrait être votre année. Vous avez dû repérer un peu partout, on vous a parlé de Jupiter qui arrive en Sagittaire, etc. Ça arrive tous les 12 ans. Effectivement, c'est votre année. Jupiter, c'est votre planète maîtresse. Jupiter, ça représente un certain nombre de choses, dont notamment, mais c'est une extension, la chance, mais parce qu'on sait que la chance, c'est un état d'esprit qui se construit sur votre exceptionnelle disposition à voir le côté positif des situations, à exprimer cet élan vital plein de chaleur, plein de joie de vivre, cette capacité assez unique qui consiste à voir le bon côté des choses, tout en étant dans les clous, tout en étant généreux, avec cette envie d'aller de l'avant qui vous caractérise, cette alchimie qui s'opère, c'est en grande partie les constituants de la chance, et Jupiter en est la représentation essentielle, et Jupiter, cette année, du 1er janvier 2019 jusqu'au 9 décembre 2019, c'est-à-dire pendant plus de 11 mois, il va être sur votre tête, dans votre signe. C'est le truc de rêve, on a tous envie d'avoir ça, c'est une fois tous les 12 ans, il fait son tour en 12 ans de Jupiter, cette fois-ci c'est votre année. Allez, maintenant on va rentrer plus dans le détail, parce qu'il y aura des périodes plus ou moins aigües, d'autres il faudra faire attention, on va aborder la communication pour commencer avec vous, parce que la communication c'est, de mon point de vue, moi qui suis un mercurien, c'est un truc fondamental, vous qui êtes un chaleureux, plein de vie, de générosité, d'optimisme, ce n'est pas toujours aussi fondamental, en revanche, nous savons pertinemment, vous et moi, que chez les sagitaires, il y a une tendance à dire, souvent ce qu'ils pensent, sans trop freiner l'ardeur de son élan, donc c'est une propension au gaffe, souvent, j'aime beaucoup les sagitaires, mais le côté Gaston Lagaffe, il peut être un peu présent, donc repérer quand on peut s'exprimer sans filtre, et à d'autres moments où il faut savoir se taire, ça peut être utile, surtout cette année, où il ne faut rien me laisser passer. Allez, c'est parti. Mercure, la communication, à quel moment est-il sympathique, à quel moment est-il moins ? L'année commence bien, la première semaine, en fait, jusqu'au 5 janvier, il est tout à fait favorable, donc communication fluide, toute cette chaleur, plein d'élan qui vaut caractérise, se fait toute seule, il est neutre, après, pendant tout le reste de janvier, il forme des aspects entre le 25 janvier et le 10 février, alors le 25 janvier et 10 février, il est ce qu'on appelle en troisième maison solaire, la maison de la vie de tous les jours, des rencontres, des contacts, etc., là, vous pouvez y aller de plein pot, exprimer cette chaleur qui vous caractérise, cette disposition tout à fait singulière, que vous n'avez pas de sauté au cou des gens avec un soleil d'une oreille à l'autre, mais au moins de vous rendre sympathique, parce que c'est votre marque de fabrique, c'est votre carte de visite, on l'adore, ne changez pas ce côté-là, il est tellement positif, et il donne tellement d'espoir à ceux qui sont autour, qu'il faudrait, ce serait pas l'autre de s'en priver, donc ça, c'est pas mal, ensuite, alors là, le côté Gaston Lagaffe, il risque d'apparaître de manière un peu plus aiguë, entre le 11 février, carré de Mercure, et le, oh bah il reste longtemps en plus, jusqu'au 18 avril, 11 février, 18 avril, vous croyez que vous allez tenir deux mois sans faire de gaffe, a pas été évident, mais je vous y encourage plus que très vivement, c'est-à-dire que, quand vous avez envie de dire un truc un peu spontanément, et qu'il risque de tomber comme un cheveu sur la soupe, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche, vous connaissez l'histoire, et on ne la ramène pas, ça vous évitera des tracas, on connaît le truc, donc, pas la période la meilleure pour communiquer pendant ces deux mois-là, mais c'est pas grave, pendant ce temps-là, vous agissez, vous positivez, vous avez plein de trucs à faire, Jupiter est là pour plein pot derrière qui vous protège, il est supérieur à tous les autres aspects, vous craignez rien. En revanche, Mercure devient éminemment bienveillant et protecteur à partir du 21 avril, alors là, on a les deux d'un coup, on a Jupiter, on l'a vu, qui est là, globalement, qui vous protège toute l'année, ça vous l'avez compris, je ne vais pas revenir dix fois dessus, et en même temps, vous avez Mercure, la communication, la négociation, l'aptitude à rentrer dans l'oreille de l'autre sans y aller avec un rouleau compresseur, tout en finesse, trouver la formule heureuse, le côté positif, vous mettez plus en lumière, cette période qui s'étend du 18 avril jusqu'au 7 mai, il ne faut pas me la louper, parce que ça fait partie de ces périodes un peu charnières dans l'année, où vous avez en même temps, plein de planètes, je suis en train de les voir, qui s'alignent là, sur les éphémérides, vous avez des périodes qui sont plus propices, où il y a un aspect sympathique, deux aspects sympathiques, trois aspects, bref, il y a toute une combinaison de planètes qui s'associe, et quand il y en a plusieurs, c'est ce qu'on appelle les transits relais, comme ça qu'on arrive un peu à dater quand on est un peu finaux, c'est-à-dire qu'il y a un gros truc qui donne un courant, qu'il y a tous les rapides qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui réveillent la tendance, en bien ou en pas bien, là c'est bien, donc je vous encourage à être plus que communicant, plus que porteur d'initiatives, avec des projets de développement, d'expansion, tout ce qui vous, en ce moment, vous travaille, ça sera le moment de mettre le booster, parce que c'est très bon, cette période d'avril-mai, j'aimerais bien que vous en profitiez, c'est pour ça que je vous en parle, d'ailleurs, comme ça vous êtes prévenus, c'est dit. Attention, en matière de négociation, la période de signature de contrat, soyez un peu prudent quand même, cette phase qui s'étend entre le 22 mai et le 5 juin, vous relisez à deux fois, vous faites un peu gaffe, ne soyez pas d'une générosité excessive, vous avez un peu cette tendance, faites attention à ne pas prêter du pognon, comme ça, une période un peu charmière, où vous n'achetez pas n'importe quoi, vous êtes un peu vigilant, sur tout ce qui nécessite une attention liée au domaine financier, voilà, on n'a pas 50 dans l'année, elle est là, je vais les situer là, bon, il y en a peut-être d'autres, mais moi, je repère et celle-là, je vous l'indique, cette période du 22-23 mai jusqu'au 5 juin, c'est l'opposition de Mercure, ça dure une dizaine, douzaine de jours, on est un peu prudent, et puis après, on passe à autre chose, voilà, ensuite, Mercure redevient-il sympathique à partir de quoi ? Ah, la phrase est à l'envers, eh bien, il revient sympathique à partir du 28 juin, Mercure en Lyon, on vous aime très fort, 28 juin, 18 juillet, mais vos talents d'orateur seront aux élites, vous parviendrez à communiquer avec une fluidité toute particulière, avec cette aisance relationnelle qui vous va si bien lorsque vous êtes en confiance, c'est très très bon ça, et puis il reviendra vous donner un petit coup de pouce ce Mercure pour la négociation, l'oralité, les talents oratoires, etc., à partir du 12 août et jusqu'au 29 août de façon à bien terminer l'été, si vous voulez séduire par vos capacités, par votre culture, par votre intelligence large et profonde, etc., ce serait le moment de focaliser sur ce type de projet, c'est dit. Alors, est-ce qu'il revient encore ? Bon, la première quinze de septembre, c'est une période un peu flou-flou, il faut être très clair, en gros, 30 août jusqu'au 14 septembre, 30 août-14 septembre, beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité, de contrariété, de colère, les colères, on les connaît, on vous connaît, ne soyez pas impatients, ne vous emballez pas, pas la peine de lever le ton et d'hurler si jamais on n'est pas d'accord, c'est un peu votre faiblesse, ça vous arrive, on sait très rarement, mais quand c'est large, on préfère éviter. Donc, première quinze de septembre, on limite, au maximum, tous les rapports de force, les tensions, les contraintes, quelles qu'elles soient, vous évitez de prendre trop de responsabilité sur les reins, parce que vous risquez de fatiguer, de façon assez marquée, et ça risque de se traduire par des irritabilités, un peu à fleur de peau, deuxième petite période de l'année, un peu délicate à gérer, pas grave, mais un peu délicate quand même à gérer, dès qu'on passe le cap du 15 septembre, tout s'éclaire, tout se fluidifie, ça va beaucoup mieux, là, il y a une période bénie au niveau de la communication du 15 septembre au 4 octobre, Mercure en balance, format sextile avec vous, il est dans votre secteur relationnel, professionnel en fait, en dixième maison solaire, donc c'est pas mal pour tout ce qui est boulot, tout ce qui est projet, tout ce qui est contrat, tout ce qui est expansion, etc. C'est une période que je vous encourage très vivement à marquer dans votre agenda de façon à l'optimiser, à la valoriser, à essayer de faire coïncider dans cette période-là tout ce qui peut avancer de bien, parce que quand on a un projet bien concret et que la période planétaire est propice, on mixte, on augmente, les chances que ça marche, c'est du bon sens, mais on nous montre parfois se le redire, c'est bon tout ça, alors Mercure, est-ce qu'il nous forme un aspect avec vous en passage en conjonction ? Oui, il arrive en fin d'année, c'est lui que j'attendais, c'est le plus sympa de tous, c'est quand la planète passe pile sur votre tête, on l'a vu cette année, Jupiter passe pile sur votre tête et il y a un autre moment dans l'année où Jupiter, il n'y a pas que lui, on l'a vu, il y a Mercure, il est aussi dans le signe du Sagittaire. Donc, la période où Mercure sera le plus propice, le plus aiguë pour mettre en valeur toutes vos qualités intellectuelles, elle arrive à partir du 10 décembre jusqu'en fin d'année, elle prend le relais de Jupiter finalement. Donc, vous terminez l'année pas mal sur le plan des échanges, de faire passer le message en douceur, de trouver le compromis intellectuel, de vous sentir en confiance pour avoir une communication fluide, apaisée, positive, bienveillante, qui passe, qui rentre dans toutes les oreilles, sans s'espérité, pour bien finir l'année. Et en 2019, comment il s'agisse les Sagittaires, j'en ai dit ? Alors, ça devrait être une année plutôt active parce que l'action et les Sagittaires, c'est quasiment un synonyme. ils sont très actifs dans les Sagittaires par nature, il faut qu'ils se dépensent. Alors, l'année commence vraiment pas mal parce qu'à partir du 2 janvier, Mars, planète de l'action, on va vous en remettre une couche une dernière fois sur Jupiter qui vous protège toute l'année, Mars, planète de l'action, vient en relais, vous donner un coup de pouce et fait qu'on remonte ses manches parce qu'on va se donner de la peine et que vous allez agir matin, midi et soir avec une force de conviction et une volonté très puissante. Attention, cet aspect, il passe entre le 2 janvier et le 15 février. Un soutien de Mars, c'est extrêmement positif pour prendre des décisions, vous faire en sorte de concrétiser les dossiers en cours en étant volontaire, parfois un peu offensif, dans tous les cas, vous donner le ton, vous montrer le chemin à suivre, vous êtes convaincant, vous êtes chaleureux, vous êtes moteur, vous êtes plein de vie et ça tombe bien, ça fait partie du panel de qualité qu'on apprécie chez vous, cette tendance à vouloir agir, à vouloir aller dans le sens du vent en portant un peu l'étendard des valeurs que vous aimez défendre, un peu tout ce qui est honnête en général, c'est pas mal, le climat est très bon, vous démarrez très très bien l'année jusqu'au fin février, bravo, ben aspect, profitez-en bien, remuez-vous, ça sera payant. Mars passe en opposition du 1er avril au 14 mai, 15 mai, l'opposition de Mars c'est de la fatigue, c'est pas que ça empêche d'agir, bien au contraire, ça rend très actif, encore plus que d'habitude, mais l'opposition donne dans l'excès, l'excès chez vous ça va se manifester par de l'impatience, par de l'irritabilité, parfois un peu les colères, parfois un peu la moutarde qui vous monte au nez, il ne faudra pas grand chose, vous pourriez être un peu plus impatient donc offensif, un peu brutal, etc., ça pourrait créer une désespérité avec l'environnement qui ne sera pas toujours au même diapason, qui ne sera pas sur le même rythme, sur le même tempo ou sur le même timing, donc, durant la période qu'on vient d'évoquer, là jusqu'au 20 mai, ménagez votre entourage, ne le sollicitez pas trop, ne leur demandez pas plus que ce qu'ils peuvent produire, laissez-leur du temps, laissez-leur gérer à leur rythme ce qu'ils peuvent faire sans les bousculer, voilà, le risque il est là, je vous l'ai énoncé, ce n'est pas non plus catastrophique, mais il vaut mieux en prendre conscience, ça évite des dégâts en deux temps, trois temps par la suite, puis on ménage maintenant, qui loin veut aller, vous connaissez le proverbe, ménage s'aventure, là c'est ménager votre entourage, ça remet un peu près au même, voilà, c'est dit, je poursuis mon raisonnement, Mars, là il est neutre en juin, il revient, il vous donne un beau petit coup de pouce, en fait jusqu'au 19 août, du 2 juillet au 19 août, vous avez un Mars en soutien plein pot, alors si vous avez envie de partir à l'aventure, de faire un tour du monde, ou peut-être moins loin, enfin bon bref, un sac à dos, un truc, un voyage, etc., avec un soutien de Mars qui vous booste, qui vous tiendrait pas en place, c'est simple, cet été, attendez-vous à sortir de vos habitudes, à sortir de votre train-train, vous allez vous prendre en main, vous allez mettre en place plein de projets de déplacement, de mouvements, etc., et puis comme Mars, l'action, c'est du qu'on regarde, là dans cette zone, il est carrément porteur et bienveillant, tout ce que vous avez en tête, vous devriez pouvoir le réaliser en matière d'action, là l'énergie est fluide, ça passe tout seul, il n'y a pas de friction, il n'y a pas d'espérité, il n'y a pas de tension particulière, cet aspect là, de juillet jusqu'au 20 août, il est pas mal, vous devriez passer un très bel été, à faire ce qui vous plaît, voilà, voilà ce qui vous attend, c'est pas si bon, on aime bien ces aspects-là, la rentrée, on l'a vu, ah oui, c'est ce que j'en ai dit tout à l'heure, la rentrée au niveau de l'action, elle n'est pas terrible non plus, les 15 premiers jours de septembre, il y a une concentration planétaire un peu agaçante, évitez les rapports de force, évitez là d'être touchy, d'être insistant, d'être volontaire, impatient, parce que ça va avoir tombé sur le coin du nez, ça serait ballot, c'est une des seules périodes à éviter dans l'année, cette première quinzaine de septembre, où je vous conseille de faire un gros dos, de faire profil bas, de mettre votre, comment on appelle ça, votre irritabilité, votre susceptibilité, voilà, votre susceptibilité, mettez-le dans votre poche avec le mouchoir par-dessus, ne cherchez pas les coups, ne vous exposez pas, ne la ramenez pas, première quinzaine de septembre, on se fait oublier, prenez des vacances, loin, sur une île déserte, où il n'y a pas de aspérité, il n'y a pas de contrariété, si vous y parvenez, ça serait super, sinon on se calme, tout simplement, on évite de prendre des risques inutiles, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs formes et les enjeux. Ça s'arrange à partir, on l'a vu, au niveau de l'action, on l'a vu, il y a une nouvelle période qui démarre à partir du 5 octobre, mars, en dixième maison solaire, domaine professionnel, vous démarrez sur quelque chose d'extrêmement porteur et fécond, pour vous prendre par la main et agir, et cette période, elle va s'étendre jusqu'au 19 novembre. Pour agir cette année, mes amis Sagittaires, on a vu pire une année exceptionnellement féconde avec Jupiter, on l'a vu, et puis avec les informations complémentaires, je vous ai donné, aussi bien en matière de communication, d'action, et peut-être maintenant, on va regarder votre vie amoureuse, ça ne serait pas mal quand même, parce que c'est un des angles les plus importants qui soient, et je vais donc y venir, à votre vie amoureuse, regardons où est Vénus pour vous en 2019, Vénus la belle, elle rentre dans votre signe, ça commence bien, au mois de janvier, ça commence super bien, entre le 8 janvier et le 5 février, Vénus entre en Sagittaire, va se balader en Sagittaire, donc qu'est-ce que va vous apporter Vénus ? Charme, délicatesse, sexe à pile, comme on l'appelle, capacité à séduire, cette jovialité, ce sourire, cet élan vital qui fait que ça plaît, on se retourne sur votre passage, on vous regarde, vous avez ce port altier, ce qui fait qu'on aime à vous garder, on vous plaise, alors profitez-en, sortez, sortez de votre coquille, restez pas entre quatre murs, quand on a Vénus au-dessus de sa tête, tout va bien, tous les coups de bol possibles, sont en présence, alors vous avez en plus Vénus et Jupiter, les deux plus belles planètes de chance qu'ils soient, qui tombent et qui passent sur votre tête durant cette période, vous commencez normalement super bien l'année, on n'a pas réponse à tout, bien évidemment, si vous traversez la rue sans regarder, vous pourrez toujours vous faire écraser, c'est les limites de ce que j'ai appris à savoir, mais si vous faites les choses dans les clous, dans l'ordre, vous avez en même temps au-dessus de votre tête, les deux plus beaux aspects qui existent dans le ciel, Vénus et Jupiter en même temps, dans le même signe du Sagittaire au-dessus de votre tête, si vous ne pouvez pas mal commencer l'année, c'est le moment de régler tout ce qui traîne, et de partir sur des projets nouveaux, notamment dans le domaine amoureux, parce que Vénus est dans le coup, donc si vous avez envie que ça se passe un peu bien là, avec tout cet élan, cette chaleur, cette disposition à aimer, pleine de générosité qui vous caractérise, on ne peut pas rêver mieux, c'est dit, vous êtes prévenus, il y en a d'autres dans l'année, ce n'est pas fini. Ma Vénus, quand est-ce qu'elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, formé des espèces sympas en mars, là, un rapport de sextile dans le secteur relationnel, entre le 2 mars et le 26 mars, ce n'est pas mal, le compte est fluide, vos affaires sur le plan vous retournent bien, normalement, si vous avez suivi mes conseils du début de l'année, et s'il y a des choses en cours, ben écoutez, et ça suit cette belle progression, Vénus, après, entre le 27 mars et le 20 avril, bon, elle a un peu encarré, donc un peu de sensibilité à fleurs de peau, rien de bien méchant, évitez l'impatience, évitez d'évacuer vos ressentis, parfois, s'ils ne sont pas agréables, gardez-les pour vous, comme ça, on évitera des tensions qui ne servent à rien, c'est un conseil très précis, que je vous donne, la vie sagittaire, Vénus revient, vous donnez un coup de pouce, plus que sympathique, appartient du 21 avril, jusqu'au 16 mai, 21 avril, 16 mai, Vénus, en signe, plus qu'ami, vous apporte un coup de pouce, et vous en rebooste un coup, côté charme, côté capacité à séduire, vous allez plaire, comme avancer le printemps, plus qu'avancer, mais vous aurez cette aura, cette chaleur, tout ce qu'on aime chez vous, cette joie de vivre que vous affichez, qu'on adore, qui attire comme un aimant, et bien, elle sera très puissante, jusqu'au 16 mai, c'est ce qu'on vient de voir. Période neutre, après pour la Vénus, elle forme une opposition, la deuxième quinzaine de juin, en être en gémeaux, juin, pas terrible, on ne va pas s'attarder, c'est moyen, et en revanche, Vénus redevient éminemment sympathique, à partir du 29 juillet, jusqu'au 22 août, 29 juillet, 22 août, Vénus forme un trigone, un terme un peu arrombiqué, bref, il forme un bel aspect avec vous, il vous protège plein pot, au cœur de l'été, une belle position de Vénus, ça promet un été chaud, plein de passion, plein de choses intéressantes, qu'il ne tiendra qu'à vous, de dépasser votre timidité, votre réserve, votre bonne éducation, qu'on vous connaît, qui est proverbiale, pour vous ouvrir, pour être davantage disponible, pour vivre les bonnes choses, qui vous tendent les bras, je ne saurais trop vous y encourager, le climat est vraiment sympa, et la vie est très courte. On l'a vu, pas terrible, la première quinzaine de septembre, décidément, cette première quinzaine de septembre, il y a un paquet, là, ensemble, qui est un peu contrariant, on va alors le gérer, anticiper, on l'a vu déjà, je ne vais pas revenir une quatrième fois sur le dossier, et puis, Vénus redevient sympathique, le 15 septembre, ah, comme ça tombe bien, jusqu'au 8 novembre, Vénus, en dixième maison solaire, toujours la même histoire, secteur professionnel, apporte son lot de chance, d'opportunité heureuse, d'attention délicate, certains auront un faible pour vous, vous le feront sentir, comprendre, passer le message, pas mal, belle période aussi, cette période de fin septembre, début octobre, et regardons si Vénus revient, qui est Vénus revient, au mois de novembre, ah, là, 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 on ne peut pas espérer mieux, Vénus et Jupiter, encore une fois, deux fois dans l'année, deux fois, c'est beaucoup, vous avez un peu trop de chance, cette année, Vénus qui arrive, de nouveau dans votre signe, entre le 2 novembre, et le 26 novembre, et bien, cette période, où vous aurez encore une fois, Vénus, la vie amoureuse, Jupiter, la chance sur votre tête, ce mois de novembre, sera certainement, un des plus agréables, de l'année, pour concrétiser, fixer, organiser, finaliser, toutes les choses, vraiment importantes, qui sont en cours, cette année, ce sont, encore une fois, c'est une période, exceptionnelle, voilà, donc, si on a, dans le collimateur, c'est le titre, clairement identifié, si on n'est pas dans le fou-flou, que l'on vise, des choses bien concrètes, pour mettre en avant, nos qualités de chaleur, d'honnêteté positive, de bienveillance, de construction, etc., vous êtes vraiment dans une année très porteuse, une année exceptionnelle, ça arrive, c'est la vôtre, vous avez du bol, voilà, c'est vous, c'est dit, je vous dis à bientôt. Et il n'y a pas de moment fort, pour les satisfaits en 2019 ? Oh si, mais Jupiter est là, il prend toute la place, il y a juste le carré de Neptune, un peu en cours d'année, c'est rare que je n'ai pas de choses négatives à dire, là, il y en a très très peu, il y a juste un carré de Neptune, pour le deuxième des camps, alors deuxième des camps, éviter les projets fumeux, éviter les trucs qui planent à 10 000, hormis ça, il n'y a pas d'aspect mauvais, c'est exceptionnel, mais en fait, les moments forts, on ne s'était pas dit, c'était les planètes lentes ? Ben oui, mais les planètes lentes, il n'y en a aucune qui forment d'aspect, il n'y a que Neptune qui forment un carré, toutes les autres, elles sont en capricorne, en taureau, machin, elles forment des quinconses, des machins, des trucs à la con, pardon, des aspects mineurs, excuse-moi, des aspects qui n'ont pas une incidence majoritaire, donc qui passent comme une lettre à la poste, qui sont ni bons ni mauvais, donc quand un aspect est ni bon ni mauvais, moi j'appelle ça neutre. Ils n'ont que le carré de Neptune et la merveilleuse conjonction de Jupiter que tout le monde leur envie, qui va faire leur succès cette année. C'est pas mal. Ok, mais c'était bien de le dire, parce que, enfin, non mais parce qu'on annonce dans la bande annonce qu'on va parler des moments forts, donc il faut au moins dire qu'il y a rien. Les moments forts, pour conclure, c'est du 1er janvier au 9 décembre, où Jupiter vous protège plein pot. Il n'y a qu'un moment fort, il dure 11 mois et demi, plus de 11 mois sur 12, en tout cas, c'est énorme quoi. Je veux bien, je change, je veux être sagittaire cette année, parce que Jupiter, or même, il ne sait que du bonheur. A bientôt. Ciao, ciao. Merci Jean-Yves. Bon ben, maintenant que vous savez tout, donc je vous rappelle les bonnes pratiques habituelles, donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les prévisions, et non seulement les prévisions, mais toutes les vidéos qu'on sort régulièrement. N'oubliez pas de partager avec tous les gens que vous connaissez, qui pourraient être intéressés par ce qu'on a raconté. C'est vraiment sympa de partager. Commentez, commentez, Jean-Yves se fait un plaisir de vous répondre individuellement, il prend beaucoup de plaisir, et moi aussi, à lire vos commentaires. On vous dit à très bientôt. Bye bye.